Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne Agnès Tarobis. Aujourd'hui, on va faire une vidéo extraordinaire en voyance bien évidemment. On va parler de Nostradamus et ses prévisions. Tout au long de l'année, je vous ai déjà prévenu sur ces trois grands sujets. Mais là, c'est carrément les médias qui commencent à annoncer des choses qu'on a déjà dites les amis et qu'on a déjà vues en voyance. Mais on va voir aujourd'hui si vraiment ça concerne exactement les mêmes prédictions avec Nostradamus. Alors, ça nous dit qu'il a prévu un mort et une révolution en 2024 et sa prédiction est étonnante, étonnamante, très précise. Alors, j'ai lu l'article, bien sûr, je vais vous épargner tout ça. Alors, la mort qu'ils annoncent par rapport à Nostradamus, ça serait la mort du pape pour cette année en 2024. Pour l'église qui va prendre une grosse, finalement, une grosse claque parce qu'apparemment ça serait la fin de papauté en 2024. Cette prédiction s'est annoncée par Nostradamus en lien avec le Vatican, bien sûr. Et il y a aussi en lien avec le roi Charles III. Il voit une révolution. Elle viendrait de l'Angleterre, dans les îles, parce que c'était le roi des îles à l'époque, à l'époque de Nostradamus en 1500 et quelques. Quand il avait fait ces prédictions-là, il annonçait la fin de la royauté en Angleterre. Ça fait longtemps que je l'ai annoncé aussi, et sans savoir cette prédiction de Nostradamus. Il avait annoncé aussi pour 2024 beaucoup d'inondations, tremblements de terre, tous les changements au niveau de la planète. Et aussi, il voyait le sang rouge ou alors un endroit qui est rouge qui allait dominer. Bon, là, dans les médias, ils ont dit que c'était le pays des ours. Je n'étais pas tout à fait d'accord avec eux. Par contre, les autres prédictions, je suis complètement d'accord. Je les ai déjà vues dans les cartes. Alors, voyons voir si les prédictions de Nostradamus, en visant le pape et le Charles III de l'Angleterre, est-ce que vont se réaliser pour cette année. Et du coup, il y aurait une révolution parce que les Anglais ne veulent plus la royauté. comme par hasard, ils nous sortent ça dans les médias. Et nous, ça fait quatre ans qu'on le dit, les amis. On va voir si ces prédictions, c'est une réalité ou pas. Est-ce que ça va se réaliser pour 2024 ? La mort du pape, la déchéance, c'est-à-dire qu'est-ce qui est royal, est-ce que c'est terminé pour l'Angleterre ? Et les révolutions, bien sûr, voyons voir qu'est-ce que les cartes vont nous annoncer. Je vais me connecter absolument au Nostradamus. Venez nous parler, dites-nous la vérité, annoncez-nous les prédictions. Est-ce que c'est vrai que le pape du Vatican va décéder pour cette année, 2024 ? Est-ce que c'est dans cette période-là ? Et par rapport à ce qui est royal, monarchie, est-ce que c'est la fin ? Bien évidemment, pour 2024, j'appelle Nostradamus. Venez sur cette voyance et nous guider. Quelle prédiction il a à nous annoncer ? Ça nous demande de rester zen attitude, de se calmer, de rester positif, bien sûr. Mais ça nous parle que le bouddhisme va prendre une grande ampleur parce que c'est une religion où ils ne se prennent pas la tête, où c'est le calme. Je sais qu'ils sont très, très critiqués, mais bon, aujourd'hui, tout le monde est critiqué, toutes les religions, voilà. En tout cas, avec Nostradamus, ils nous annoncent que qui va faire un grand succès à partir de 2024, ça sera les bouddhistes. C'est vrai qu'ils ne font jamais la guerre, ils sont tranquilles, ils sont vraiment zen attitude. OK, ça commence très fort. Et ça nous dit aussi qu'on doit rester vraiment connectés, ancrés, on allume une bougie et on fait des méditations. OK, continuons. Alors, par rapport aux prédictions avec Nostradamus, ça nous parle d'une petite ville ou d'un petit village. Là, on va avoir une personne, une personnalité que peut-être actuellement n'est pas connue, mais qui va être très importante pour l'humanité. Waouh, on voit vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup la spiritualité. avec Nostradamus, Nostradamus qui nous demande vraiment de se concentrer sur la spiritualité, sur la foi. Là, on voit complètement les chamanes, les méditations, le calme, zen attitude. Là, on a besoin de se recentrer, de se connecter aussi avec nos ancêtres. Mais je vois en particulier un petit village qui va être très important. C'est annoncé avec Nostradamus. Ça ne parle pas des banques et des finances ici. D'accord, OK. Et oui, l'hierarchie, comment on appelle ça, le héritier, il est sorti à l'envers. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qui est banque, finance, des héritiers ici couronnés vont tomber parce qu'en plus, la carte, elle est venue à l'envers pour le personnage très fort avec le Charles III. L'effondrement ici de ce système financier, bien sûr, mais nous, on garde le calme. Nous, on procède comme les ancêtres. Nos ancêtres, ils nous ont appris énormément de choses et il faut qu'on fasse développer tout ça, des dons, des guérisons, des dons exceptionnels. Alors, continuons. Ça nous parle de la Chine ici. Alors, avec Nostradamus qui nous annonce que la Chine, finalement, va être très, très importante. Est-ce que c'est la route de la soie? Est-ce que c'est tout ce grand commerce? Toutes ces collaborations? Apparemment, avec Nostradamus, la roue, elle a tourné. C'est plus États-Unis, l'Amérique, le number one, mais ça serait la Chine. Et en plus, avec le zen et le bouddhisme, ça pourrait vraiment aller ensemble ici. Des prédictions très fortes avec Nostradamus. Il a annoncé, c'est ça, parce que dans les médias, quand j'ai lu l'article, je me suis dit, je ne voyais pas la même chose que... Eux, dans l'article, ils disaient que Nostradamus a vu ce grand conflit avec la Chine et avec les pays des ours. Et c'est là qu'il va couler le sang. Moi, je ne le sentais pas comme ça, mais je le sentais plus en palais, plus loin, Stine, bien évidemment. Je sentais là le conflit, le conflit en Moyen-Orient. Et on est connecté avec, voilà, Nostradamus qui nous envoie des très, très, très forts messages ici, des beaux messages, mais aussi des forts aussi. Ils sont très forts. Ça nous parle que non, justement, la Chine va prendre la place numéro un, va venir, je dirais, un grand, grand pays dans le business, dans ce qui est dans beaucoup de démarches ici, mais en plus, aussi côté spirituel. Le plus grave et conséquent que ça va être marqué dans l'histoire, surtout en 2024, est que Nostradamus, il avait annoncé c'est avec la palais plus loin Stine, voilà, en Moyen-Orient. Ça, ça va rentrer dans l'histoire et il l'avait annoncé. Plutôt, les traducteurs de Nostradamus, ils se trompent. Des fois, ça arrive, ils font des interprétations qui sont erronées. Et c'est pas du tout le conflit avec les pays des ours, mais c'est plutôt vers le Moyen-Orient, les amis, voilà. ça sort ici. Il avait prévu aussi que dans le futur, il y aurait des villes, voilà, 15 minutes à côté, on a les grosses villes, c'est-à-dire qu'on peut se déplacer en 15 minutes, bus, automobile, voilà. Mais en tout cas, ça nous parle des smart cities que dans le futur, ils voyaient des villes très, très connectées. effectivement, c'est en train d'arriver, voilà. La fin de l'hierarchie des héritiers, voilà. La fin des banques, que l'humanité va prendre une place très importante côté spirituel, tous les, comment on peut appeler ça, côté indien, côté chaman, mais tous les pays qui ont été maltraités, malmenés, là, ils vont revenir en force. C'est juste incroyable. Ça nous parle aussi que, voilà, au niveau des conflits actuellement, ce grand conflit, c'est bien en Palestine et pas ailleurs, de toute façon. Continuons. Et oui, dans l'article aussi, c'était dit aussi que là, on attend en 2024 une révolution. La résistance, les amis, effectivement, ça va démarrer en 2024. Est-ce que Nostradamus, il a vu quelque chose de très fort, que oui, la Chine va prendre une place très, très importante dans le monde. Ça va être tellement important que beaucoup de gens vont travailler, beaucoup de pays vont travailler, collaborer avec la Chine et qu'il se peut que, mais ça, c'est des prédictions, on verra, j'espère que ça ne va pas se réaliser, que le but, c'est d'enlever complètement côté palible, le Loinstein, d'enlever tous les gens là-bas, tout le monde et de créer des villes à 15 minutes de tout, des villes connectées. C'est ce qu'il avait ressenti et finalement, ça se valide avec les cartes. Là, on sent la résistance, elle est là et oui, il avait aussi annoncé les pénuries, bien sûr, il y a beaucoup de pays qui connaissent les difficultés, ça, c'est une évidence. On va compléter. Nostradamus, est-ce que tu annonces la mort du pape pour 2024 et aussi du Charles III, est-ce que, c'est une réalité, est-ce que ça va arriver pour 2024, la mort du pape, la fin du Vatican et de la monarchie Nostradamus. Ce serait génial qu'il sorte dans les cartes, ce serait hyper bien. Merci, on te demande, Nostradamus, de nous envoyer tous les messages qu'on doit savoir pour 2024 les prédictions. Voyons voir. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ouh là, c'est chaud. Là, on voit ici le premier sinistre en Isra. D'accord. Qu'est-ce qui va se passer avec lui ? Ça, c'est Nostradamus qui nous envoie des messages très, très forts. Et on voit aussi le Royaume-Uni. Effectivement, il va se passer des événements très durs qui vont passer par des phases très compliquées et ils vont connaître là, à partir de 2024, je dirais, la fin d'un royaume et des différentes choses, c'est-à-dire aussi une forme de rébellion ce côté-là. Alors, pourquoi lui, il est sorti le sinistre ? À Julien Nassange, ça nous parle de chercher la vérité. les bonnes personnes se trouvent en prison aujourd'hui et d'autres, malheureusement, en liberté. Mais par rapport à l'Angleterre et ce sinistre, avec Julien Nassange, ça nous demande vraiment de trouver et de chercher la vérité ici. Ça nous parle d'espionnage. Ce n'est pas au cas, de toute façon, où Nostradamus, il avait vu le futur. Tout allait être contrôlé, les villes connectées, voyez, et aussi ce résident qui aurait été une catastrophe pour la population. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec ces deux grands personnages ? Enfin, quand je dis deux grands personnages, on s'est compris, en tout cas, dans le géopolitique. Qu'est-ce qui va se passer avec les deux-là ? Pourquoi ils sont sortis ? Parce que ça, c'est dans les prédictions. Côté, je pense, pas très positif. Les foudres, les amis, ils vont attraper les foudres. Ah ben, ça va être terrible. Apparemment, là, on attend la suite. Mais ça nous parle de foudre, d'éclairs et de changements imminents qui vont arriver. Ils font partie d'une réunion secrète des confréries, très, très secrète. Et ça, bien sûr, Nostradamus, il avait annoncé depuis très, très longtemps qu'en 2024, on connaîtra des hommes politiques très durs, vraiment très durs dans le conflit, dans les conflits qui ont lien avec les guéguerres et que les foudres vont tomber. Et je vois ici que, qu'est-ce qui fait partie de l'eau ? Plus loin, M, plus loin, S, là aussi, ils vont rencontrer des grandes difficultés ici, des grands changements côté politique qui arrivent. Ouh là là ! Et du coup, avec le résident FR, apparemment, on aurait deux résidents en France. Bon, écoutez, c'est dans les cartes. Ils sont très connectés, très liés. Ben voilà, ben tout à fait. Invasion, militaire, drone. On voit ici qu'il y a un endroit où a été vraiment actuellement, on le sait, il y a une invasion, il y a des conflits très importants, bien sûr. Et Nostadamus, il l'avait vu très juste, mais c'était du côté Moyen-Orient et pas du tout du côté des pays des ours et de la Chine. Il se trompe dans l'article. Je peux vous le confirmer ici. Là, ces deux personnes-là, elles sont mises exprès. On voit bien les conflits un petit peu qui se passent partout en ce moment. Alors, surpopulation, oui, tout ça, c'est fait exprès, bien sûr. Alors, ce grand journaliste ici, il va annoncer, parce que c'est le futur, il va annoncer quelque chose de très important. Il va faire la découverte, la révélation d'un secret tellement important que ça va secouer la population, la mondialité, le monde, les humains. Ça va faire un grand réveil là. Mais oui, c'est ça en fait. Toutes ces choses-là, c'est parce que ça a été annoncé depuis très longtemps. À un moment donné, l'humanité, elle est arrivée à beaucoup de surpopulations. Au lieu de trouver des solutions, eux, ils ont des solutions faciles. Quelle horreur, les amis. L'arrivée, l'ouverture du, qu'est-ce qui est du spiritualisme, de ce côté connecté avec nos ancêtres, avec notre terre. Là, on va ouvrir vraiment tous nos chakras. Il y aura des, parce qu'on nous a coupés avec notre divinité. Et là, on va le trouver très prochainement. Ici, ça arrive. Pourquoi ? Parce que ça nous demande d'être très courageux et courageuses. bien sûr que là, on est dans les conflits. C'est normal que ça sort les guerres. Voilà. Mais on va prier très très fort pour que la paix arrive au plus vite ici. Mais effectivement, oui, oui, tout ce qu'il a annoncé, pas mal de choses sont en train de se réaliser. De se réaliser, tout à fait. On voit quand même qu'il y a beaucoup de magie noire. Qu'est-ce qui est diable, rituel ? Bah oui, Nostradamus, il avait annoncé qu'à un moment donné, bah de toute façon, Vaticanon s'est fait infiltrer plein d'endroits dans les banques, dans les finances, partout. Il s'en fait infiltrer par l'ombre ici, par le diable, par le Satan, par les, je dirais, qu'est-ce qui est les profondeurs, le bas astral ici. C'est pour ça qu'on a besoin des chamanes, voilà, de tous ces, je dirais, de ces guérisseurs qui sont là pour monter les vibrations. Il avait annoncé énormément aussi l'exode, tous les conflits et aussi des vagues et des vagues de migration, énormément de migration parce que les conflits commencent là, dans leur propre pays, hein, on voit ici invasions, problèmes, on voit les militaires ici, surpopulations, mais nous, on va faire tout pour, comment dire, apaiser, voilà, les énergies, les vibrations parce que c'est, c'est poussé, vraiment, c'est fait exprès pour qu'on se prenne tous le show, les amis. mais on a tous le libre-arbitre et même si Nostradamus, Nostradamus, il a annoncé des choses, bon, et la moitié ne vont pas se réaliser, bien sûr, mais effectivement, tout ce qu'on voit dans les cartes, effectivement, on est en train de le vivre, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a le nom, oui, mais ça ne viendra pas de la Chine, ni des pays des ours, voilà, parce qu'ils rêvent, l'état, l'état de l'ombre, les amis, ils rêvent vraiment que la Chine et les pays des ours, ils attaquent, qu'ils sont méchants, qu'ils viennent avec leur couleur rouge, du comique, le loisnisme, voilà, c'est leur rêve profonde, mais ça n'arrivera pas. Qu'est-ce qu'ils subissent actuellement ? C'est leur propre guerre, leur propre conflit et surtout, en ce moment, c'est au Moyen-Orient, voilà, et pas en Chine, la France et la Palestine ensemble. Ouh là là, on voit ici la Tour Eiffel, qu'est-ce qui se passe les amis ? On voit qu'il y a des mauvaises nouvelles en ce moment, par contre, en France, il y a énormément, qu'est-ce qui est ? France, Maçon, plus loin, Neuri, oh là là, et les conneries avec ? On voit la pyramide, l'œil, la surveillance, ils sont là depuis très très longtemps, on voit ces conflits qui sont mis en place, on doit rester neutre, bien sûr, vous devez écouter votre cœur, on prie pour tous les âmes parties trop tôt, on fait une prière, voilà, à un autre niveau, mais actuellement, il ne faut surtout pas rentrer dans le conflit, être dans un groupe, être dans une partie, on est libre, il faut se sentir libre, les amis, parce qu'il n'y a pas de liberté, mais effectivement, il se passe beaucoup de mauvaises nouvelles en concernant ce pays-là en ce moment, et ils sont énervés là, les fronts plus loin, à 100 ans, ils sont très très énervés, qu'est-ce qu'ils sont donc ? Colère, surveillance, Paris, actuellement à Paris, voilà, il y a énormément de manifestations aussi, de ce côté-là, ça a été annoncé par Nostradamus, que la France, elle connaîtra tous ces passages-là, et on est en train de les vivre, les amis, alors continuons, les Rororoshirild, il avait annoncé que dans le futur, l'humanité va connaître des maîtres, je vais les appeler des maîtres, qu'ils aiment bien diriger, qu'ils ont le pognon, les finances, et qu'ils vont créer des villes vraiment connectées, couper des villages, couper d'autres choses, mais est-ce qu'ils vont y arriver vraiment ? En tout cas, là, ils ont déjà essayé, alors on voit que la disparition aussi des forêts, et les agressions ici, est-ce qu'ils vont y arriver ? Ben pour le moment, ils y arrivent quand même, malheureusement, oui, mais combien de temps ça va durer ? Après, il faut voir dans le futur, après Nostradamus, il a vu aussi, pas qu'en 2024, il a vu aussi beaucoup plus loin, les amis, d'accord ? Mais il avait annoncé que des grands maîtres, comme les Roros, qui vont diriger ce monde, que la disparition des forêts pour construire les villes, les villes connectées, qu'on ne veut pas du tout, et qu'il y aurait beaucoup d'agressions sur les enfants. Alors, mais tout ça, ça va être détruit. Destitution, et ça aussi, il l'a vu, et aussi la résistance, c'est-à-dire 2024. Attendez-vous à des big surprises, des grands, grands surprises, c'est-à-dire des démissions, des destitutions, en direct, et que la résistance va prendre une place très, très importante ici, les amis. Alors, il a vu ça aussi, le côté avec toutes les couleurs que ça allait arriver aussi, d'accord, mais en tout cas, on va insister à des choses juste incroyables, complètement inimaginables, comme je vous ai dit, des démissions en direct, des destitutions, en plein live, la résistance qui va prendre, je ne sais pas s'il va prendre la main, s'il va prendre les commandes, là, on nous parle aussi qu'il avait vu venir aussi ce côté avec toutes les couleurs, et l'Afrique qui allait prendre l'indépendance, incroyable, les amis, et qu'il voyait aussi qu'une forme de dictat allait se unir, le torchon bleu, il l'avait vu depuis très longtemps, il y a plus de 500 ans en arrière, et cet état-là aurait été très négatif pour les populations européennes, qu'au nom d'un drapeau étoilé, ça allait faire des dommages collatéraux, des dommages énormes, aucune protection, enfin, il avait vu toutes ces choses-là, et que ce torchon-là allait brûler, se consommer, s'insfigurer, il va se terminer, comment il est arrivé sur place, mais il voyait quelque chose de très sombre, je me connecte avec Nostradamus, il m'envoie des messages, et voilà, de toute façon, c'est comme ça, c'est clair et net, et on est en train de le voir clairement, mais il voit la fin du torchon bleu, qu'une domination allait prendre la place ici, et que ce serait terrible pour les humains, on voit la Belgique, exactement, la Belgique, elle est très importante pour le torchon bleu, je salue tous mes amis belges, je vous aime, on est des voisins, et je vous adore, grave, bien évidemment, mais c'était, Nostradamus, il le voyait déjà à l'époque, ce lien très fort avec la Belgique, le torchon bleu, les pénuries, est-ce que c'est la fin, est-ce qu'il voyait la fin aussi, de cette forme de dictat, alors, après les pénuries, il y a l'abondance, quelque chose de très bien, une fois que le torchon bleu est terminé, on va voir, les choses, les difficultés vont changer, fusion et trahison, voilà, ils ont fait fusion avec les autres pays, pour piller toute l'abondance d'autres pays, et partager les abondances, enfin, les richesses des peuples, cette fusion, ça a été une vraie tromperie, une trahison totale, et du coup, c'est la fin, de toute façon, comme ça a commencé en Belgique, c'est là que ça va se terminer, en tout cas, ça va se terminer en Belgique, c'est une certitude, Anos Adamus, qu'est-ce que tu vois d'autre, pour le torchon bleu, encore, encore un autre message, s'il vous plaît, alors, ici, on voit les conseils, ils ont été mal conseillés, il me dit, Anos Adamus, ils ont été vraiment très très mal conseillés, c'est pour ça que la défaite, elle est très proche, alors, on voit victoire et célébration, pour qui ? Moi, je le vois, pour les populations, on va être sauvés de très près, des dangers qui pourraient nous faire, et la République, je vous le dis sincèrement, il y aura un grand changement au niveau de la République française, européenne, une grande victoire, elle est en vue, elle est en train d'arriver, la fin des fromages, plus loin sans, la fin des conflits, voilà, des places importantes, pour un, comme je disais, pour la Chine, pour l'Afrique, ils vont grandir, ils vont prendre une place, dans le développement aussi, et la résistance est là, voilà, tout simplement, waouh, les amis, conclusion, pour le pape et le Charles III, du coup, du coup, pour le papeau, conclusion, pour le pape là, est-ce que c'est pour cette année ou pas là, alors voyons voir, on a ici la dicta, bien sûr, pour le pape, c'est qu'est-ce qu'il a fait, c'est qu'est-ce qu'il a mis en place, ce n'est pas naturel, voilà, il y a eu énormément de mensonges, de tricheries, ça nous parle de ministres, l'Allemagne, ah oui, et ça aussi, il avait vu, Nostradamus, que dans l'espace, voilà, qu'il y aurait des grands changements aussi, avec les fusées, l'espace, que l'humanité, elle va grandir, de ce côté-là, alors, ça nous parle que l'Allemagne va être très importante, je vois un ministre ici, en Allemagne, va prendre une décision importante, et que ça ne veut pas parler du pape là, il ne veut pas nous parler, mes amis, mais en tout cas, voilà, tout est là, on verra bien, comment ça va se procéder, c'est bizarre, je vais compléter les amis, mais en tout cas, en Allemagne, il y a des décisions très fortes, et surtout, moi je vois ici, qu'avec l'Allemagne, je vois une alliance, et il y a une forme de dictature qui est là actuellement, mais finalement, on va se débarrasser de tout ça, et je vois un grand avenir pour l'humanité, bien évidemment, on va y arriver, ah ben l'humanité, yes, oui, parce qu'actuellement, c'est chaud patate pour nous, ils envisagent vraiment de nous faire du mal, mais, voilà, on va sortir, oh là là, l'humanité, oui, Nassad Amus, il avait annoncé aussi une grande épidémie, pour l'humanité, mais on a tout, le naturel revient directement, on a toutes les plantes, on a toutes les choses, pour se guérir, pour se soigner, mais oui, qu'est-ce que ça annonce aussi, voilà, après, c'est peut-être en 2024, comme ça peut être dans 10 ans, dans 20 ans, oui, ça annonce une grande épidémie, mais, mais, on a tout pour, voilà, avec tout le côté naturel, et en plus, ça arrangerait bien à des dictats, de nous imposer cette chose-là, voilà, c'est une possibilité, les amis, Alors, il y a un ministre qui va subir les griffes ici, des accusations, ou de la part de l'Allemagne, ou un ministre en Allemagne, va subir ici, des conséquences dramatiques, des accusations, oui, il a vu ça aussi, Nostradamus, il a vu que dans le futur, avec les armes modernes, il y aurait des gènes, non plus loin, c'est de, malheureusement, c'est le cas actuellement, l'Allemagne, vu que l'Allemagne, ils ont une histoire très tragique, là, je le vois sincèrement, un ministre allemand, va prendre la parole, vu qu'ils vont prendre une décision au Parlement, que ça va être fondamental, contre tout ce qui se passe, en ce moment, dans notre jolie planète, et oui, effectivement, ça nous parle de sa accusation, sur les gênants plus loincides, et les épis plus loin d'Amy, voilà, les plombs et d'Amy à la fin, l'humanité, tout a été vu d'avance, par nos Saddamus, et on va faire face à tout ça, on ne se lâche pas, bien évidemment, et on a la nature, notre planète, qui est là pour nous soigner, pas d'inquiétude là-dessus, il y a beaucoup de faux drapeaux, actuellement, les amis, il y a énormément de faux drapeaux, on va faire très, très attention, parce que derrière, il y a la victoire, n'oublions pas, sauvetage, pour la République, c'est-à-dire qu'elle va changer, la politique européenne, française, il y aura un grand changement, sauvetage, victoire, après, enfin, tout ça, c'est après les faux drapeaux, bien évidemment, d'abord, on va voir les faux drapeaux, oh là 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 là, les amis, alors, je termine ici, avec une petite carte, avec l'oracle des crânes de cristal, alors, une petite carte, avec les crânes de cristal, qu'est-ce qu'on a comme message, pour aujourd'hui, alors, on a le, ah lui, il a trois rangées dedans, on a Einstein, oh, Einstein, Einstein, ouais, voilà, Einstein, wow, trois rangées dedans, alors, voyons voir, qu'est-ce qu'il nous dit, le crâne de cristal, Einstein, alors, alors, il dit, voilà, Einstein, il est là, découvert en 1930, Mathieu à cristal de Roche, poids 15 kilos, c'est où les amis, il fait 15 kilos, wow, c'est qu'il est très, très lourd, il a été découvert en Amérique centrale, il a d'abord été gardé, dans une collection privée, d'artefacts, puis apporté à Jack Frassle, dans un magasin de cristaux, à Kirkland, aux Etats-Unis, Caroline, avait demandé à Jack, de lui trouver un petit crâne, à sa grande surprise, c'est ce crâne, qu'il avait accueilli pour elle, Lorsqu'elle rencontra Einstein, elle sut que c'était son crâne. Le message, Crâne de la conscience, je communique dans la langue de lumière, où tout est harmonieux, je répète, Crâne de la conscience, je communique dans la langue de lumière, où tout est harmonieux, l'amour acconditionnel est ma signature, mon but est d'élever la conscience de l'humanité, et de l'éveiller à sa véritable nature. Les messages, ils sont très très forts, très très grands, à nous d'aller sur cette harmonie de lumière, d'amour, de conscience, mais surtout l'amour inconditionnel, ça c'est la signature de ce crâne très important. Voilà, j'espère qu'il vous a parlé, moi ça me parle énormément, et on va aller pour éveiller les consciences de l'humanité, et dans l'éveil de sa véritable nature. Je vous aime, je vous fais des gros gros bisous, merci de mettre des pouces, des likes, c'est très important les amis, essayez de mettre un like, de mettre un petit message, et de partager, et de s'abonner, je vous remercie énormément, je vous fais des gros gros bisous, prenez soin de vous, et à très vite, au revoir. Sous-titrage ST' 501